bonjour les amis j'espère que vous allez bien david est en votre compagnie oui c'est bien moi ça fait longtemps ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo j'ai un accoutrement un peu particulier parce que je voulais pas me mettre de t-shirt autre chose donc j'ai pris un gilet que j'ai jamais utilisé pour pas faire de vidéo torse nu ça c'était pour la petite histoire au sujet de mon accoutrement mais le plus important c'est que j'ai trouvé du temps pour faire cette vidéo comme je le dis tout à l'heure ça fait très longtemps que je n'avais pas fait et ça vraiment ça ça me désole ça me désole énormément parce que pour moi lorsque j'ai débuté à faire ces vidéos c'était vraiment pour me guérir ça me faisait ça me faisait du bien peu importe si les gens étaient pour si les gens étaient contre si les gens aimait ou n'est pas moi mon but initial c'était de me faire entendre de redonner de l'espoir du courage parce que pour moi c'est toujours très important parce que quand on va pas bien à tort ce qu'on fait c'est qu'on garde tout ça à l'intérieur et au moment où on s'y attend moins ça ça explose et ça c'est pas bien et c'est pour ça que je me suis un petit peu pour tout le monde finalement j'ai décidé d'élever la voix pour parler librement d'une manière totalement banale des acouphènes pour moi c'est très important d'en parler comme des choses de tous les jours finalement comme de la pluie et du beau temps parce que il faut dire quand ça va pas et il faut parler des choses qui fâchent parce que même si c'est pas important pour les autres pour nous c'est important et moi qui en souffre donc pour moi pour moi c'est important et puis c'est important de faire entendre ma voix du coup j'ai fait cette vidéo pour vous dire que bah oui je suis toujours là je suis je suis toujours vivant je suis toujours en bonne santé même si j'ai toujours mes acouphènes je suis toujours là vous inquiétez pas pour moi j'espère que vous allez bien vous aussi qu'est ce qui s'est passé dernièrement donc malheureusement j'ai eu moins de temps parce que j'ai trouvé du travail c'est con à dire mais d'un côté grâce au travail j'ai moins pensé aux acouphènes mais j'ai aussi moins pensé à vous et ça j'en suis déçu j'en suis désolé je vais essayer de respecter ce que je m'étais dit ce que je vous avais dit et de faire au moins une vidéo par mois et puis peu importe si je parle pas des acouphènes je parlerai uniquement de moi si ça vous intéresse tant mieux puis si ça vous intéresse pas j'arrêterai de faire des vidéos mais j'espère que ça vous intéressera tiens je vais prendre ce crayon pour être un petit peu moins stressé voilà j'ai pas vraiment préparé cette vidéo je l'ai fait sur je l'ai fait sur un coup de tête voilà ce qu'il y a eu dernièrement c'est que je me suis fait enlever une dent de sagesse et je me suis dit tiens peut-être que parce que c'est des choses que j'avais lu j'avais entendu sur internet que ça pouvait être dû par exemple les acouphènes à des problèmes problèmes dentaires dans la bouche je voulais utiliser le mot buccal mais je sais pas si au plus rien m'ont dit problème buccal bucco du voilà voilà des problèmes bucco je me suis dit tiens peut-être qu'on va enlever cette dent de sagesse peut-être que les acouphènes diminueraient c'est pas le cas mais au moins j'ai essayé parce que ça c'est ce que je dis depuis le début ce qui est toujours important c'est d'essayer tant pis si on tombe l'important c'est toujours de se relever et d'apprendre de ses erreurs donc voilà peu importe j'avais besoin de me faire enlever ces dents de sagesse et s'ils sauraient atténuer mes acouphènes j'aurais fait d'une pierre deux coups et j'aurais été super content là ça n'a pas été le cas mais tant pis j'ai fait quelque chose ce que je vais faire également demain je vais demander à être je vais demander à être libéré du travail que j'effectue actuellement parce que je n'y arrive plus je sens que physiquement et mentalement j'y arrive plus ce travail me bouffe trop et ça ça se ressent aussi sur mes acouphènes c'est aussi super important c'est pour ça que j'en parle parce que vous laissez pas bouffer par votre boulot vous laissez pas bouffer par une situation privée ou professionnelle qui va contre ce en quoi vous croyez et qui en plus forcément va contre vos acouphènes parce que vu qu'on sait que les acouphènes c'est dans la tête et si moi je sens que dans la tête ça va bien ça va pas bien je sens aussi que c'est pas bon pour nos acouphènes donc demain je vais demander à être libéré parce que je sens que mon corps a sonné la sonnette d'alarme et je sens que je suis tout prêt de faire un burn out et même si mon entreprise comme malheureusement beaucoup d'entreprises elles elles pensent qu'au court terme et pas au moyen terme pour moi c'est pas le cas c'est ma santé avant tout et moi ce que je vais faire c'est que je vais anticiper ça chose que ces grandes boîtes n'arrivent pas à faire c'est anticiper donc je veux pas tomber malade j'ai déjà assez de soucis comme ça donc je vais anticiper la chose et je vais demander à être libéré pour me reconcentrer sur autre chose et surtout donc trouver un travail dans lequel je suis je suis content et épanoui et c'est important pour mon esprit pour mon cerveau et surtout pour mes acouphènes donc je vais je pense que je vais faire une vidéo demain pour vous dire ce qui se sera passé si ça vous intéresse et par la suite je vous parlerai de quelque chose qu'on n'ose peut-être pas non plus dire sur les acouphènes mais qui est très important et ça fait aussi partie de peut-être de croyances de choses auxquelles on croit de choses auxquelles on ne croit pas peut-être de miracles de guérisseurs de choses comme ça je vais aussi en parler parce que ça c'est pas moi directement qui les fait parce que je voulais pas le faire parce que pour moi c'était vraiment dernier recours mais c'est mes parents et plus particulièrement mon père qui a pris l'initiative et ça je vous en parlerai dans une autre vidéo mais je pense que vous avez compris un j'ai parlé de croyances de guérisseurs de choses comme ça donc c'est quelque chose que lui il a fait pour lui il a aussi fait quelque chose pour moi et bon bah voilà quelqu'un en train de faire quelque chose ma soeur avait déjà fait quelque chose et ça ce sera un sujet d'une de mes prochaines vidéos au sujet de ces choses là des guérisseurs et des choses comme ça alors je peux pas en tout cas pas vous dire de le faire de pas faire de quoi faire parce qu'encore une fois moi je l'ai toujours dit je suis personne je parle juste de ma situation à moi ce que je pense et ce que je pense pas mais je suis plutôt quelqu'un qui est pour essayer tout on va dire dans la mesure du possible étant que ça coûte pas des milliards pour essayer d'être en meilleure santé et puis je suis contre de toute façon les margoulins ou ces personnes qui essaient de nous arnaquer ça je suis de toute façon contre mais moi je suis pour qu'on essaye tout ce qui est possible pour améliorer notre situation de vie voilà je veux pas faire une vidéo plus longue tout ça ce que je voulais vous dire c'est que je suis encore là et je vais essayer de relancer ce processus de vidéo voilà donc je vous dis à tout bientôt je vous embrasse et on continue à se battre on n'abandonne pas et on va se débarrasser de ces acouphènes bisous je pars pêcher bye bye